Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le street art, qui connaissent bien l'art, ils savent que Christian est extrêmement, extrêmement, extrêmement sollicité, extrêmement demandé. Mais pourtant c'est au Rwanda qu'il a choisi de passer ses vacances, notamment pour pouvoir produire ces œuvres-là. Donc tu nous raconteras un petit peu plus tard ce que, comment ça s'est passé. Et tu as voulu en particulier rendre hommage justement au juste, c'est pour ça que ça fait une belle transition à des images, et à des personnes, et à des actes positifs, tournés vers la vie. C'est dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés à l'époque, quand je travaillais au ministère de la Justice, dans un combat partagé contre le racisme. Tu vas pouvoir nous dire aussi tout à l'heure, tous les combats justement difficiles, souvent oubliés, dans des lieux oubliés, sur des combats oubliés, dans lesquels tu t'es engagé justement par la production artistique. Vous voyez également particulièrement une fresque, qui est là aux couleurs du Rwanda. Cette fresque a été peinte justement par Christian cet été, au mémorial de Gizosi, qui est le grand mémorial Akigali dédié à la mémoire des victimes des génocides, dans lequel sont enterrées quelques centaines de milliers de victimes. Et c'est donc là-bas que les organisations de rescapés, notamment la GERG, la ERG, la Commission nationale de lutte contre le génocide, également la Vega, Ibuka, ont autorisé, ont même demandé à Christian, qui est donc un street artiste extrêmement connu et qui est aussi français, de venir peindre cette refresque en hommage aux rescapés et aux héros. Je pense qu'il a aussi une grande élégance de la part des organisations de rescapés, qui répond à l'élégance des justes, et qui répond également à l'élégance du geste de Christian, d'avoir eu tant de générosité pour nous accompagner, et accompagner à sa manière très spécifique et, j'ai envie de dire, très belle, tout ce mouvement-là. Donc Christian, merci beaucoup. J'espère que vous appréciez. En tout cas, je voulais vous remercier une nouvelle fois, vous, d'être venus jusqu'en France. Et puisque il y a deux éléments que je voudrais juste ajouter. Un, par rapport à Ibuka, parce que, je vais peut-être évoquer, mais il y a un projet d'identification de tous les justes à travers tout le Rwanda. Nous avons décidé de travailler ensemble, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que quelques districts qui soient concernés, mais que tous les justes à travers tout le Rwanda soient identifiés. Et deuxièmement, puisque vous avez parlé du livre qui est en préparation auquel vous participez, et puisque vous appréciez d'être en France avec nous, je vous invite de nouveau, quand le livre sera écrit, pour venir présenter le livre de nouveau ici à Paris et peut-être ailleurs en France. Un petit message de Marie Dariussec, l'écrivaine, qui s'est également rendue au Rwanda, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui voulaient également marquer une présence et un soutien, donc par vidéo. Alors, moi, le Rwanda, ça commence par une interrogation de citoyennes et de socialistes. Je ne comprends pas pourquoi deux personnes aussi respectables que d'un côté Kouchner et de l'autre Védrine, qui sont pour moi quand même les enfants de l'amitié Randy, je ne comprends pas pourquoi ils tiennent deux discours aussi opposés, aussi incompatibles, sur ce qu'a fait la France au Rwanda. Et je suis allée au Rwanda, c'est le genre de pays où on retourne une fois où on y est allé, et où on rencontre des personnalités très fortes et très blessées. Et mes interrogations n'ont fait que croître, en fait, jusqu'à me demander pourquoi aujourd'hui la France et ce gouvernement, mon gouvernement, ne tient pas un discours plus clair, plus apaisé aussi, mais on en est loin, un discours de vérité, sur ce qu'a fait la France au Rwanda avant et pendant le génocide, le génocide contre les Tutsis. Alors je ne dis pas que la France est génocidaire, je ne dis pas que nos soldats ont tenu les machettes, absolument pas. Je dis que la France a formé des miliciens génocidaires et que quand Abiramiana a été assassinée et que sa première ministre a été assassinée et qu'il n'y avait plus de gouvernement et que ça allait être le chaos, en fait, la France a formé un gouvernement à l'ambassade de France, un gouvernement d'extrémistes, un gouvernement génocidaire. Et il suffisait d'écouter Radio Mille Collines pour le savoir, pour savoir ce qu'allait se passer. C'est-à-dire qu'à la place du chaos, ce qui s'est passé, c'est un génocide. Et la France y a aidé, voilà. Et ça, ça me semble insupportable et 22 ans après, il serait temps que les hommes politiques acceptent déjà d'en parler, quoi. Parce qu'apparemment, même en parler, c'est très compliqué, quoi. Alors que les témoins là-bas, les rescapés, eux, tout ce qu'ils font, c'est... Eux, ils veulent en parler et aussi ils veulent témoigner. Moi, j'ai rencontré Abyssé Céreau parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français à Abyssé Céreau ? Il suffit d'écouter les gens là-bas. Au minimum, au minimum, la France a ralenti l'avancée du FPR. Or, le FPR, c'est certes pas des saints, mais le FPR, c'était la seule force qui arrêtait le génocide. Donc, j'ai rencontré quand même plein de gens qui m'ont dit des choses au-delà du troublant. Enfin, voilà. Les témoins, ils disent la vérité. Et je ne comprends pas pourquoi, à des milliers de kilomètres de distance, les personnes qui, à l'époque, avaient le pouvoir en France, pourquoi ils ont si peur, finalement, d'en parler. Et ça, ne serait-ce que ça, cette peur, c'est troublant. Voilà. Et je crois qu'il est temps, comme toutes les choses pénibles et dérangeantes, à nouveau, ce n'était pas nous, les assassins, mais il est temps d'essayer d'en parler ensemble, en tant que citoyens aussi. Voilà. Alors, l'art au service de la vérité, l'art au service de la vérité maintenant. C'est presque, pour moi, un antagonisme, en fait. Parce que, comme le disait Nietzsche, et c'est une phrase à laquelle je suis attachée, « L'art existe pour nous sauver de la vérité », c'est-à-dire de la certitude. Cela dit, l'art et les différentes formes d'expression qu'il revêt s'inscrivent absolument dans le subjectif, dans ce que l'humain, faiseur d'art, l'artiste, peut déposer comme un point de vue, et dans sa colère, sa vision, son admiration, sa tristesse, parfois, il souhaite ou il exige, ou il ne peut faire autrement que transcrire. C'est-à-dire écrire au-delà, s'écrier au-delà, passer outre toute frontière du sens commun pour rencontrer, et malaxer, nous l'espérons, profondément le sens des choses. Et donc s'approcher, sans doute, d'une certaine forme de vérité, si ce n'est de résistance. Donc, les artistes, les chercheurs, les historiens, les journalistes, les militants, ont aujourd'hui en commun cet entêtement serein pour que le réel soit dit, nous l'avons vu toute la journée, quelle que soit la forme du discours, pour que chacun d'entre nous ne restions pas, ou plus, ignorant face à nos responsabilités humaines, politiques, universelles, et ce qui nous réunit aujourd'hui, Rwanda, la vérité maintenant, permettent à chacun d'entre nous de poursuivre notre humanité, la tête haute, même si, comme il se doit, nous nous devons de la baisser chaque fois que possible face à l'irréparable. Plus d'un million de morts en 100 jours, quel art, quel artiste, pourrait avoir la prétention de retranscrire tant d'horreurs et de vies sacrifiées. L'innocence des victimes nous étouffe et nous cherchons des chemins de traverse pour dire, crier, pleurer, honorer et tenir debout quand tout s'effondre. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Et créer, c'est engendrer une forme de vie, un soulèvement inéluctable pour rester, demeurer, un être vivant, ce qui ne fut pour certains au Rwanda en 1994 qu'un détail. « Avait-on cru, en agissant ainsi, qu'il manquait aux morts de Morambi, le petit rien qui en faisait des êtres humains ? Avait-on cru qu'il leur manquait une âme ou quelque chose du genre ? » écrit Boubacar Boris Diop dans Morambi, le livre des ossements. L'artiste s'attache alors à restaurer, et c'est indispensable, ce petit rien qui fait de nous un être humain lorsque l'histoire nous en fait ainsi douter. Nous savons bien que cela ne suffit pas, l'art peut sembler secondaire quand il est à ce point question de justice, d'accompagnement des victimes, de reconnaissance politique, de travaux historiques. Pourtant, nous sommes complémentaires, nos combats, nos quotidiens, nos valeurs le sont. Nous disposons d'outils différents face au négationnisme que nous vivons tous comme une indécence insupportable. Nous ne pouvons qu'unir nos voix. L'artiste peut aussi, peut-être même le doit-il, être un témoin, un passeur. On a parlé ce matin de l'isolement des rescapés, des victimes. On a bien conscience de l'abandon international dont fut victime le peuple rwandais en 1994. Les laissés aujourd'hui seuls responsables de la transmission mémorielle seraient encore, selon moi, un abandon. Nous, artistes, pouvons ainsi nous inscrire dans un acte de soulèvement car, comme le disait Walter Benjamin, « Chers amis, la mémoire brûle ». Nous pouvons nous soulever, soulever les autres, se soulever indéniablement et redonner un sens à l'humanité qui nous appartient. car s'il doit y avoir une vérité en art, c'est que le silence est impossible. Pourtant, je n'ai pas de chiffres précis comme tout à l'heure M. Bizimana, mais selon moi, il y a peu, beaucoup trop peu d'artistes en France qui se sont emparés du sujet, alors qu'il y a là une opportunité visant un large public et particulièrement lorsque, comme vous, ces 215, l'œuvre d'art prend lieu dans l'espace public, donc dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce projet au Rwanda ? Bonsoir à tous. Je suis désolé, je n'ai pas préparé de notes et je ne vais pas nécessairement présenter le projet dans son détail. Je vais d'abord commencer par remercier les justes. Voilà, je voulais vous remercier, vous remercier de tout mon cœur pour ce que vous nous avez raconté, pour être venu ici et surtout pour ce que vous avez fait, pour ces jolis portraits de rescapés que vous m'avez permis de peindre, car tous ces visages, s'ils existent, renvoient comme une empreinte positive à tous ces visages manquants, à tous ceux que vous n'avez, hélas, pas pu sauver. Voilà, à toutes ces vies qui emplissent face à toutes ces disparitions qui nous vident. Voilà, je voulais vous remercier pour cette présence, cette double présence, envahissante de vie. Donc déjà, en fait, lorsque j'ai rencontré Benjamin, en fait, il y a quelque temps maintenant et qu'il a commencé à me parler du Rwanda, comme vous avez pu le remarquer, je suis tout à fait blanc et particulièrement français. Donc, j'étais assez étranger, j'étais assez lointain et le Rwandais n'était pas véritablement mon prochain. Donc, j'étais modérément intéressé, mobilisé sur cette cause. Mais alors, parce qu'il était particulièrement persuasif, il avait réussi à me convaincre de venir, en fait, pour les commémorations comme un invité. un invité à une festivité du vide. Je n'ai pas pu m'y rendre pour des raisons familiales, ma fille étant malade parce qu'elle est ma prochaine. J'ai sacrifié, en fait, ce voyage à des raisons familiales. Mais je me suis engagé, un petit engagement, je me suis engagé personnellement auprès d'un ami à m'y rendre par moi-même et à me faire mon idée et à y entreprendre une action artistique personnelle. Néanmoins, j'avais besoin de son aide et du réseau dont il disposait au Rwanda car je ne voulais pas, mais absolument pas, me rendre au Rwanda pour y juger quoi que ce soit car qui suis-je ? Qui suis-je pour juger ? Je ne voulais pas, en fait, réaliser d'oeuvre qui ait une portée négative et qui stigmatise. Voilà. Je voulais me rendre au Rwanda pour réaliser des oeuvres qui soient des oeuvres de vie. Moi-même étant vivant, célébrer la vie, célébrer ceux qui ont sauvé des vies, entretenu la vie. Et là, nous avons donc choisi, j'étais particulièrement sensible à ce thème, de réaliser des portraits. Je souhaitais faire des portraits de juste par un retour rwandais extrêmement judicieux. On m'a aussi invité à réaliser des portraits de rescapés pour témoigner du fruit. Le juste étant l'arbre, le rescapé étant son fruit. J'ai donc, il était question pour moi de choisir. Choisir, c'est un peu déjà mettre les uns d'un côté et les autres de l'autre, comme il a pu se faire dans l'horreur. On m'a soumis 19 photographies d'inconnus, des inconnus, africains, rwandais, dont je ne savais rien des histoires, pas même, sinon en devinant par la composition des photos, qui avait sauvé une vie qu'il n'était pas et je ne me suis pas permis de choisir. J'ai donc réalisé chacun des portraits qui m'avaient été soumis, 19 au total, et de m'y rendre aveuglément avec pour seule lecture l'ouvrage de M. Chrétien qui est très factuel et très bien fait car je ne souhaitais pas me laisser emmener dans aucun ouvrage partisan ou peut-être même aucun lyrisme ou aucune littérature qui aurait pu biaiser ma perception de ce que j'allais découvrir sur place. Et je suis arrivé et j'ai commencé à peindre un à un les portraits dans un périple à ma découverte du Rwanda dans les différents villages en me faisant guider par quelqu'un qui ne m'avait pas été envoyé pour me guider mais quelqu'un que j'ai rencontré au hasard Lisa à qui je rends hommage ici qui est lui un orphelin dont les parents couple mixte ont été assassinés de leur refus de se séparer et d'abandonner l'un à la mort enfin l'un d'abandonner l'autre sa femme à la mort. Lisa s'est emparée de mon projet il a traduit pour moi il a présenté ce que je voulais faire dans les villages il a avec les moyens dont je disposais présenté les portraits que j'allais peindre on a réalisé des photos dans l'objectif de cette exposition extrêmement éphémère plus éphémère encore que le street art le Sénat donc on a mais c'est pas grave ça n'est pas grave du tout et donc de préparer cette exposition et j'ai commencé à asséner sur Facebook puisque j'ai la chance de disposer d'un public assez large il y a 410 000 personnes qui me suivent sur Facebook 120 000 sur Instagram un public extrêmement large qui s'intéresse absolument pas à Rwanda de leur exposer ces portraits en répétant sans cesse le même message que j'étais venu au Rwanda pour peindre des gens qui avaient sauvé des vies et des portraits des gens qu'ils avaient sauvés et qu'il était temps pour nous autres français de prendre conscience en fait de ce qui s'était passé en 94 et de soulever un débat voilà c'est c'est la seule chose que j'ai faite c'est pas il n'y a rien d'héroïque là-dedans je suis très heureux de l'avoir faite sur place je tiens à remercier en particulier Charles Thierry et tous les autres les gammes qui a pu m'aider le GRG Ibuka le Memorial toutes les associations et tous les responsables qui m'ont réservé la surprise au terme de mon périple dans les villages de m'annoncer que la fresque que je souhaitais réaliser dans Kigali pour rassembler derrière les couleurs du Rwanda Hutu et Tutsi sauveur et sauvé dans une seule et même fresque qu'il n'était pas question de les peindre dans un couloir ou je ne sais où mais qu'on allait me faire l'honneur à moi français complètement étranger de peindre cette fresque au Mémorial en fait de Guisozi à Kigali et au pied de cette fresque c'est à peine on ne peut pas comprendre c'est un chiffre pareil c'est 250 000 personnes qui sont ensevelies ici on ne peut pas comprendre il faut voir les visages un par un pour comprendre il faudrait 250 000 photos il faudrait 250 000 portraits pour comprendre ce que c'est que d'ensevelir 250 000 personnes 250 000 personnes pour vous donner un ordre d'idée c'est deux fois et demi le 13ème arrondissement deux fois et demi la population entière du 13ème arrondissement de Paris qui sont ensevelies dans le même Mémorial et j'ai eu l'honneur modestement si j'avais su si j'avais pu anticiper j'aurais peut-être préparé quelque chose d'un peu mieux mais j'ai eu l'honneur de peindre sur place donc ça a été une énorme émotion et pour moi aujourd'hui c'est devenu et pourtant j'en ai beaucoup peint j'ai peint aussi dans quelques lieux institutionnels en France ailleurs dans quelques musées c'est pour moi l'oeuvre qui a le plus d'importance dans ma vie cette action je l'ai menée à titre personnel et aujourd'hui si je m'étais engagé au départ auprès d'une seule personne qui s'appelle Benjamin aujourd'hui je m'engage auprès des Rwandais de témoigner de l'effort d'unité nationale de réconciliation de la concorde de la prise en main de ce pays que j'ai pu constater sur place dans son développement développement d'infrastructures développement écologiste développement en matière d'éducation un pays pacifié où on peut circuler sans 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 risque contrairement aux idées reçues de tous mes amis qui m'ont dit que si je me rendrais sur place il fallait que je fasse bien attention parce que j'allais me faire découper donc voilà je peux témoigner déjà de la beauté de l'hospitalité de ce pays de ses efforts pour une réconciliation et un projet d'avenir tous ensemble au-delà des barrières ethniques pour la constitution d'un pays unifié derrière la bannière rwandaise enfin ce message puisque je suis tellement blanc et tellement français je crois que pour vous autres qui êtes présents ici c'est un message acquis on parle d'un trinitier chrétien protestant athée raéliens musulmans peu importe je crois en fait parce que vous savez l'erreur elle ne connait pas de religion il n'y a pas de religion de l'erreur l'échec ne connait pas de religion ce message en fait aujourd'hui me renvoie à ma réalité de français dans mon présent de français on ne fait jamais rien que pour soi et dans son présent et peut-être que le geste des justes au-delà du message religieux pourtant je suis catholique au-delà du message religieux au-delà de l'inspiration religieuse il s'adresse tout simplement à notre nature humaine immédiate puisqu'on a procédé à pas mal de citations c'est Peggy qui disait que le premier élan il vient du coeur voilà qu'il faudrait s'arracher le coeur pour se retirer la charité et en fait ça me renvoie à une réalité actuelle alors que au-delà des dissensions ethniques on a pu arriver à un état désastreux de catastrophe génocidaire on vit en France aujourd'hui une montée en puissance des revendications identitaires les plus absurdes on vit en France une rétractation du coeur c'est comme une atrophie cardiaque en quelque sorte qui nous envoie à l'égoïsme et au raisonnement les plus absurdes en France et en Europe et je pense en particulier aux migrants il y a quelques semaines encore il était très à la mode d'en parler dans les médias aujourd'hui ils sont passés de mode je pense qu'il est ce qui a été fait l'acte héroïque qui a été fait par les justes au Rwanda par les justes pendant la Shoah devrait nous renvoyer au devoir d'humanité qu'on a chacun de nous au delà de la confession au delà de notre identité pour accueillir celui qui est différent de nous et se rappeler au delà des différences de confession de culture d'éthnie qu'il est notre semblable c'est tout moi je veux bien juste quand même qu'on revienne un tout petit peu sur ton travail ce que vous avez vu que vous découvrirez un peu plus dans le livre sur deux petites choses alors moi j'étais effectivement très touchée par le choix que tu viens d'expliquer de t'orienter vers la vie puisqu'il est vrai et Guy Sosi par exemple moi ça m'évoque ça effectivement tu parles du nombre de morts et tu dis pour pouvoir se rendre compte il faudrait qu'il y ait des photos il faudrait peut-être même déjà qu'il y ait tous les noms ce qui est effectivement pas le cas et donc j'entends bien comment on s'emparait de la vie à cet endroit du silence est-ce que c'est aussi en ce sens que tes formats sont tout petits les petits pochoirs que tu déposes in situ sur les maisons des gens ça je veux bien juste que tu dises ça parce que c'est vraiment ce qui je trouve a une très très grande force et du coup puisque tu as marqué là-bas les lieux de ces oeuvres là c'est quoi la suite maintenant est-ce qu'elles sont transportables est-ce que tu vas faire ces pochoirs à d'autres endroits alors je vais répondre mais alors du plus rapidement possible à ta question parce que les questions techniques qui se rapportent à ce projet me semblent absolument non ce n'est pas technique c'est par rapport à la notion de mémoire d'oubli et de transmission j'ai peint ces portraits sur place de petite taille afin de ne pas transformer l'environnement parce que je ne voulais pas venir dans une démarche d'appropriation de territoire ou de transformation d'un paysage qui est magnifique j'ai attendu qu'on m'invite à peindre dans un lieu de dignité et qu'il soit adapté à recevoir cette fresque maintenant je pense que tout a été dit sur ce qu'on pouvait établir sur la question technique aujourd'hui il existe un fonds de photographie que j'ai mis à disposition de l'égame et dont certains tirages ont déjà été réalisés pour tenter de récolter des fonds pour l'égame qui a beaucoup de problèmes à se financer et ça je vais dévier là dessus c'est aussi la responsabilité de la société civile de la diaspora c'est aussi la responsabilité des enfants de la diaspora rwandaise je suis à la fois très heureux et à la fois très indigné d'avoir appris hier soir que le père de Stromae est mort dans le génocide quand on voit l'influence qu'il a quand on voit le public qu'il a quand on voit le potentiel médiatique qu'il a alors que son père est mort sur place comment se fait-il qu'il ne soit pas engagé jusqu'alors c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui à la fois me fait extrêmement plaisir qu'il ait fini par faire un outing on dirait vraiment que c'était une dimension honteuse il l'a fait dans un concert tout le monde en parle tant mieux et à la fois pourquoi les enfants de la diaspora et pourquoi nous autres dans la société civile française internationale on ne s'engage pas davantage pour faire connaître le cas du génocide contre les tutsis rwanda donc voilà c'est peut-être un peu confus mais je tiens vraiment à faire savoir que ces photos sont disponibles à la vente donc tout le produit 100% va à les gammes le livret est disponible à la vente et au-delà évidemment de la part de l'éditeur tout le produit des livrets qui sont présents ici en tout cas va à les gammes et j'espère qu'autour de vous si vous connaissez des artistes si vous connaissez des chanteurs des acteurs rwandais ou affiliés ou qui ont des sympathies ou des amitiés au rwanda ou en métissage avec une jolie rwandaise ou autre chose qui puissent faire leur savoir qui s'engagent pour faire connaître un petit peu l'histoire de ce génocide et qui se mobilisent à leur tour pour sensibiliser les français à la cause de la reconnaissance du génocide contre les tutsis du rwanda je vous remercie merci ton intervention merci l'intervention de chacun aujourd'hui je vous remercie d'être présent donc avant de laisser quelques mots de conclusion à gendarmerie Mizzimana et à Laurent Nkoussi je voudrais laisser la parole donc à Daniel Aurois qui est l'initiatrice avec Noël Mamère de la lettre des parlementaires français adressée aux ministres des affaires étrangères pour demander la constitution d'une délégation ministérielle pour participer aux commémorations à Kigali au Rwanda le 7 avril prochain et suite à laquelle nous avons également travaillé avec des députés européens pour qu'ils apportent un soutien à cette initiative institutionnelle parlementaire française et également qu'ils s'engagent dans cette démarche d'une délégation le 7 avril c'est aussi dans ce cadre là que nous avons lancé donc tout à l'heure ici un réseau de députés de parlementaires européens luttant pour la prévention du génocide contre le négationnisme et pour la transmission des mémoires dont la première action dans le premier acte sera de se rendre à Kigali le 7 avril pour y participer aux commémorations au Rwanda Daniel Aurois est députée elle est présidente de la commission oui de la commission des affaires européennes était très prise jusqu'à présent par une discussion sur le budget sur les questions européennes c'est pour ça qu'elle nous rejoint que maintenant directement après la fin de cette discussion merci beaucoup d'être présente et je vous laisse la parole merci à vous bonsoir à toutes bonsoir à tous effectivement après tout je sors d'une discussion sur combien la France alloue comme budget à l'Union Européenne et en particulier où on est le financement du développement on n'est pas si loin du sujet dramatique que vous avez traité toute la journée et que mon collègue Noël Mamère a ouvert devant vous ce matin vous savez bien à quel point et certains d'entre vous nous ont déjà rencontrés à Lille au mois d'août nous sommes investis dans cette question du génocide en général et du génocide rwandais en particulier puisque c'est bien cela qui est au coeur de votre discussion et de ce colloque qui a eu lieu aujourd'hui je n'ai malheureusement pas pu être présente je vous ai expliqué pourquoi mais je sais que les débats tout au long de la journée ont été extrêmement riches extrêmement fructueux et que vous avez pu mettre en lumière un certain nombre de choses qui restent malheureusement trop ignorées ou trop cachées en France mais pas seulement en Europe c'est la même chose et ce fait partie des sujets qu'il faut que nous ayons le courage de sortir régulièrement de la mémoire collective Europe Ecologie Les Verts que j'ai la chance de représenter ici ce soir s'est toujours investi historiquement dans les questions liées à la France-Afrique et notamment donc cette question du génocide rwandais car malheureusement c'est une illustration de toute l'opacité qui se fait dès qu'on est sur des sujets qui touchent l'économie moi je travaille par ailleurs sur un rapport sur la responsabilité sociale des multinationales par rapport à leurs filiales et leurs sous-traitants on nous explique par exemple que les enfants qui ont fait travailler pour Nestlé c'est pas grave parce que le CAC 40 il vaut mieux quand même c'est plus important que les enfants donc on a sans arrêt sans arrêt des sujets qui démontrent qu'au nom de l'économie ou au nom d'intérêts supérieurs de ce qui est supposé être la France ou l'Europe ou que sais-je on oublie on ne veut pas savoir qu'il y a eu des choses épouvantables qui ont été faites avec la caution d'un état pourtant celui qui théoriquement est celui qui a fondé les droits de l'homme et qui s'appelle la France donc nous demandons en effet écologistes avec bien d'autres depuis plusieurs années la levée de ce fameux secret défense et la déclassification et la publication des archives nous avons réclamé en vain une nouvelle commission d'enquête qui permettrait d'ailleurs de faire toute la lumière sur l'action et le rôle de la France au Rwanda en effet et vous l'avez démontré tout au long de la journée de nombreuses zones d'ombre demeurent et c'est ici même que vous avez pu en démontrer les exemples concrets il n'empêche que la question de la responsabilité de l'état français dans ce génocide fait toujours l'objet de vives controverses toute la transparence donc devrait être faite sur cette question du soutien militaire financier et diplomatique au gouvernement rwandais avant et pendant le génocide ça reste quand même le point central et le point qui est régulièrement obturé certains 21 ans sont passés donc il y a eu une volonté de discours de vérité au nom du devoir de mémoire et ce discours de vérité s'impose le devoir de mémoire c'est quelque chose de fondamental on ne peut pas dire d'un côté on a un devoir de mémoire régulier par rapport aux génocides qui ont eu lieu pendant la seconde guerre mondiale mais les autres génocides on veut les oublier on ne veut pas en entendre parler le devoir de mémoire il est par rapport à toutes les victimes dans tous les pays c'est notre devoir d'humanité et il me semble-t-il que nous le travaillons tous ensemble le président rwandais donc Paul Kagame lui-même a demandé une déclassification totale et non pas partielle des archives rappelons en effet que ces archives de l'Assemblée nationale et des ministères de la défense et des affaires étrangères sont toujours attendus à ce jour ça fait partie de nos combats communs et je crois que nous allons essayer de les poursuivre après cette journée avec encore plus de courage et de termination des gestes forts restent à poser la décision de la France de ne pas envoyer de représentants à Kigali pour la commémoration du génocide l'année dernière pour moi c'est une façon de déshonorer notre pays et c'est insultant à la mémoire des victimes et c'est une façon de démontrer que nous ne sommes plus ce fameux phare des droits humains dont nous nous targuons depuis 1789 je vais dire les leçons de 1789 il faudrait peut-être les remettre au goût du jour après tout le Sénat ici était un lieu où nous pouvons le redire la France doit prendre ses responsabilités et aller loin le plus loin possible c'est tout le sens de cette démarche qui a été transpartie et que nous avons initiée donc avec mon collègue Noël, ma mère et avec le soutien de l'égame que je voudrais remercier ici pour son efficacité sa volonté et nous pensons qu'interveler directement le ministère des affaires étrangères et du développement international Laurent Fablus avec une délégation officielle qui pourrait se rendre le 7 avril prochain aux commémorations du génocide de Rwanda aurait de nouveau du sens donc c'est pour cela que nous avons fait un courrier pour le moment il a été signé par 17 parlementaires 17 parlementaires sur 577 à l'Assemblée nationale et je ne sais plus combien au Sénat mais sur disons pratiquement un millier de parlementaires ce n'est pas beaucoup donc nous allons reprendre notre bâton de pèlerin surtout nos mails faits pour cela et nous allons essayer d'en convaincre d'autres bien entendu vous aussi vous êtes des militants de cette cause vous pouvez nous aider à convaincre d'autres parlementaires car si ce courrier est repris demain par une cinquantaine de membres d'Assemblée nationale et autant au niveau du Sénat forcément les oreilles de Laurent Fabius souriront plus il y a des espèces de miracles comme ça qui sont liés simplement à une liste de noms donc nous sommes 17 si nous doublons les effectifs ça sera très bien si nous arrivons à une centaine de parlementaires là je crois que Laurent Fabius ne pourra plus dire attendez j'ai pas le temps il y a autre chose à faire il y a tellement de sujets fondamentaux qui se passent à l'heure actuelle partout dans le monde que cette histoire ce devoir de mémoire certes je l'ai en tête quand vous en parlez avec lui il vous dit c'est important le devoir de mémoire et je sais bien qu'il y a des questions et des zones d'ombre un peu partout mais il faut lui demander un geste concret ce geste concret nous essayons de le faire les uns et les autres là où nous sommes nous nous sommes les parlementaires donc nous essayons de le faire là et au Sénat et à l'Assemblée nationale et je peux vous assurer que le fait qu'aujourd'hui les débats étaient riches qu'il y ait eu des exemples touchants qu'on puisse dire qu'il y a encore des vivants justement comme l'a dit madame à l'instant qui peuvent témoigner ça nous rend tous courageux pour continuer et je pense que les exemplaires de cette lettre qui vous ont été lues ce matin donc je ne vais pas reprendre le courrier vous l'avez lu mais qui peuvent être distribués prenez-les faites-les circuler parce que les uns et les autres là où nous sommes nous allons essayer d'arriver à faire reconnaître enfin tout ce qui doit être reconnu par rapport à ce génocide qui a maintenant plus de 20 ans je vous remercie de ces quelques minutes d'attention merci beaucoup et merci beaucoup pour votre engagement régulièrement sur toutes les causes des droits de l'homme justement l'esprit universaliste dont vous parlez concernant les génocides vous le faites vivre concernant les droits de l'homme de manière générale et sur toutes les questions européennes je vous remercie par rapport à ça vous avez lancé donc un défi d'avoir 50 députés et 50 sénateurs relevons le défi ensemble on va continuer à vous aider à avoir des signataires des signatures et j'engage aussi toutes les personnes qui sont ici à participer à cela également en allant parler à votre sénateur votre député en faisant en sorte de recruter pour qu'on puisse atteindre cet objectif ambitieux que vous venez de fixer merci beaucoup de nouveau je laisse la parole maintenant à Jean Damassène Bizimana le secrétaire exécutif de la commission nationale de lutte contre le génocide qui a fait le déplacement spécialement de Kigali qui est un partenaire délégable notamment pour les délégations et qui a par ailleurs un expert sur cette question là Jean Damassène je laisse la parole merci beaucoup Benjamin je remercie tout le monde mais comme je représente évidemment la commission nationale de lutte contre le génocide je voudrais rectifier un tout petit peu au niveau de la qualification il ne s'agit pas de génocide rwandais mais c'est le génocide des rwandais tutsis il vaut mieux le préciser comme ça c'est ça parce que ce ne sont pas tous les rwandais qui ont été exterminés ce sont des tutsis qui ont été tués à cause de leur appartenance ethnique certaines petites choses pour clore cette intervention d'abord au niveau personnel permettez-moi de vous dire que je suis très heureux non seulement de cet événement mais aussi du fait que c'est un événement qui se passe en France en France c'est ma seconde patrie j'y ai vécu 12 ans j'ai 4 enfants tous mes enfants sont nés ici donc pour vous dire que je suis très attaché à ce pays et au Rwanda nous essayons au quotidien d'expliquer que ce ne sont pas tous les français qui ont participé à une certaine prise de décision en rapport avec le génocide c'est une petite clique d'hommes politiques et de cadres militaires et c'est un message que nous essayons de passer et je vous dis qu'au Rwanda on comprend très bien cela et c'est la raison pour laquelle les français qui viennent ils sont très bien accueillis on ne généralise pas on sait distinguer Mitterrand Védrine JP et autres du reste de la population donc on connait ces gens pour nous on n'a même pas peur qu'on ne les a même ne permet pas de comprendre c'est du génocide et pour nous il s'agit des auteurs du génocide parce que la France a participé par exemple à la formation des miliciens d'Arocan de Gabiro de Wigogwe de Mokamira les miliciens étaient préparés pour tuer ils n'étaient pas faits pour autre chose donc la France l'a fait on a certains noms de militaires il y a le général Tozin par exemple qui vient de publier un livre en 92 il dirigeait une équipe de militaires français qui entraînait les miliciens d'Arocan de Gabiro le capitaine Étienne Joubert entraînait les miliciens d'Arocan de Gakko le colonel à l'époque Jacques Rosier était à Mokamira pour le même fait donc nous essayons de donner les noms précis à ces actes commis par des français pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas de toute la population française je me rappelle au mois de juin de l'année passée j'ai l'honneur de participer à un très grand colloque à la haie qui était organisé par le musée de l'Olocauste de Washington c'est passé à la haie alors on avait invité les grandes personnalités qui ont pris des décisions en 1994 il y avait Iqbal Riza il y avait le représentant de Kofi Annan il y avait Roméo Darer il y avait l'ambassadeur Suenen de Belgique et il y avait Iber Védrine et Iber Védrine et Jean-Marc Rochelot de la Sablière et qui sont venus du côté français et il y avait aussi Jean-Hervé Brador et autres alors lors de son intervention Colette Brakeman pose une question à Iber Védrine il dit monsieur Védrine même 20 ans après vous n'êtes pas encore capable de reconnaître vos responsabilités et la réponse de Védrine c'est de lui dire écoutez en 1994 la France ne pouvait pas accepter qu'une minuscule minorité venue d'Ouganda attaque un pays ami je le cite parce que je l'ai retenu la France ne pouvait pas accepter qu'une minuscule minorité venue d'Ouganda attaque un pays ami donc vous voyez 20 ans après il est toujours dans le déni et c'est la raison pour laquelle dans mon intervention au départ j'ai insisté sur l'obligation parce qu'on est au Sénat l'obligation de mettre en place des lois sanctionnables au négationnisme parce que je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le négationnisme en France prend beaucoup de place parce qu'il n'y a aucun instrument juridique qui permet de sanctionner de réprimer de poursuivre le Saint-Jala l'Italie c'est de t'aider une loi contre le négationnisme de tout génocide et c'est l'an dernier au mois de mars je crois qu'il faut aussi dans le combat que vous menez mener un combat pratique demandant évidemment en même temps la justice mais aussi en même temps un combat de mettre en place des lois de répression de tout négationnisme du génocide reconnu par les Nations Unies pour clore je ne resterai pas longtemps dans mes propos juste des mots la synergie la commission nationale de lutte contre le génocide est maintenant activement engagée dans un processus de conservation des preuves parce que nous constatons que les preuves que ce soit des preuves testimoniales que ce soit des preuves matérielles disparaissent donc nous sommes entrés de on a choisi quelques mémoriaux cibles pour qu'il puisse être transcrits dans le patrimoine mondial d'UNESCO nous sommes en train de faire une vaste étude là-dessus pour le mémoriaux de Bicessero de Morambi de Niamata et de Yissosi ça va durer deux ans donc nous aurons besoin aussi de vos efforts pour faire connaître ce projet un dernier mot pour terminer c'est lors de la dernière commémoration la quinzième commémoration il y a eu un message qui a beaucoup circulé sur Whatsapp où on disait ils ont voulu nous exterminer ils ne savaient pas ils ne savaient pas que nous étions des graines c'est-à-dire qu'on a tué 1.74.017 personnes énormément connues je crois qu'ils sont même plus mais regardez nous sommes en train de ressurgir la mort n'a pas pris le dessus sur la vie le génocide n'a pas pris le dessus sur la vie et c'est ce que je voudrais terminer sur ces mots ne vous découragez pas il y a des difficultés nous ne nous découragons pas mais allons dans l'avant je crois que la vérité finira par vaincre merci beaucoup merci beaucoup Jean Damascène monsieur le sénateur Laurent Nkouzi qui est donc je rappelle quand même le caractère exceptionnel de la présence d'un parlementaire rwandais dans une enceinte du parlement français nous n'avons donc pas pu être accueillis comme prévu à la semaine nationale mais nous avons pu être accueillis ici au sénat monsieur le sénateur je vous laisse la parole merci monsieur Abtan au terme de ce colloque de cette conférence d'une journée le Rwanda la vérité maintenant je dois dire que d'abord je dois remercier les organisateurs pour le travail remarquable accompli et aussi les participants je dois dire aussi qu'à titre personnel et je vais le rapporter au sénat j'ai beaucoup appris et notamment par exemple la différence que nous ont donné les experts entre le temps de la vérité le temps de la justice le temps de la recherche historique ce qui va peut-être réconforter à l'un routier la vérité maintenant la vérité un peu plus tard la justice voilà de ce que j'ai retenu également c'est le fait que c'est au Rwanda c'est le lieu privilégié sans évidemment minimiser le travail qui doit se faire ici en France en Europe que c'est le lieu privilégié doit se faire la reconstruction de cette histoire du Rwanda de cette histoire du génocide comme l'a rappelé Hélène Dumas ce qui va peut-être aussi faciliter ou donner une réponse aux difficultés d'ordre linguistique dont parlait l'ordre historien les thèmes sont nombreux on en a parlé certaines informations et propagande autochtonie allochtonie démocratie majorité gouvernance n'est-ce pas et d'autres c'est au Rwanda aussi évidemment que ont lieu les commémorations et je réitère à la suite de ce qu'a dit notre ambassadeur à Paris l'appel de notre pays n'est-ce pas à accueillir à recevoir ces délégations à la prochaine commémoration j'espère que votre ministre des affaires étrangères sera sensible à votre initiative je salue également la synergie des initiatives que ce soit les jeunes qui peut-être vont eux assister puisque c'est la génération de demain à cette éclosion de la vérité tant recherchée des politiciens mais aussi j'aurais bien voulu que ce soit des politiciens au-delà des différences et des sensibilités que j'ai senti ici n'est-ce pas que ce soit il y a un mouvement un consensus où on parle des gens de droite de gauche est-ce que les gens il y aura une conscience ici pour nous dire bon que ce soit écolo ou gauche ou droite mais qu'ils participent aussi de ce mouvement général de la recherche apaisée de la vérité qu'aussi bien au Rwanda et en France nous avons toujours recherché les jeunes les politiciens mais aussi les citoyens quelqu'un a insisté sur ce les citoyens la démarche citoyenne les artistes les journalistes comme ils l'ont prouvé dans les exposés suivis à la fin que mon collègue Jean Damascène le Rwanda tel un signe qui en est de ses centres existe notre président dit on ne va pas mourir de foi le Rwanda a changé et il a changé radicalement pour de bon et dans le bon sens le sens où précisément par exemple vous avez vu vous avez entendu parler des justes peut-être il faudrait trouver un terme rwandais parce que juste des nations ne traduit pas dans notre langue cette connotation oui on a proposé des termes mais il faudra vraiment rendre parce que il ne s'agit pas de canoniser les vivants c'est sans problème mais de reconnaître quand même cet effort exceptionnel qui a été accompli le Rwanda a changé le Rwanda d'aujourd'hui c'est pas le Rwanda d'il y a une vingtaine d'années venez le voir et dans cette je souhaite que ce séminaire ce colloque ne soit pas le dernier du genre qu'il y en ait d'autre pour que comme on l'a dit il y a des difficultés de reconstruction de la vérité nous puissions un jour dire cela est arrivé mais cela n'arrivera plus je vous remercie merci beaucoup je vais maintenant prendre quelques minutes de conclusion de la journée ça a été une journée particulièrement intense et très longue notamment ce matin qui allait jusqu'à l'après-midi on a entendu tout d'abord après l'introduction les dirigeants des différentes organisations de jeunesse de France et d'ailleurs en Europe et du Rwanda qui ont exprimé justement un même message partagé par rapport à la vérité par rapport au génocide et par rapport aux perspectives d'avenir tracées nous avons entendu également ou lu certains messages ou regardé en vidéo certains messages de députés de parlementaires qui pour la première fois nombreux parlementaires de différentes sensibilités politiques en France parlementaires de différents pays de tous les groupes politiques au Parlement européen se sont exprimés justement pour la première fois à l'unition de votre voix il y a eu aussi une jonction non seulement au niveau de la société civile et de la jeunesse mais également au niveau des institutions et des élus sur cette question là sur la nécessité de faire la vérité de dire la vérité de faire en sorte que la justice passe et de faire en sorte de s'engager ensemble justement pour l'avenir cet après-midi nous avons entendu différents historiens ou militants sur la question de la justice un ancien soldat Guillaume en Sahel particulièrement courageux le premier soldat à témoigner puis nous avons entendu pour la première fois en France mais je pense également en Europe les témoignages de juste il y a peut-être un terme qui serait plus approprié en tout cas de sauveur qui sont aussi les héros de l'exposition que nous avons pu voir aujourd'hui que nous pouvons voir également mercredi soir à Gennevilliers où ils vont également donner une conférence publique avant de voir le travail de Christian Guémy notamment le petit mot de Marie Darguessec et entend une parole après celle des historiens et des grands témoins d'artistes pour s'engager par rapport à la vérité maintenant je voudrais avant de donner un petit message remercier nombreuses personnes tout d'abord le public qui a été présent nombreux tout au long de la journée on a même dû malheureusement refuser des personnes dû à un certain manque de souplesse de la part de nos amis du Sénat mais je pense qu'au final tout le monde a pu quand même rentrer dans la salle un moment ou un autre pour participer à ce moment je voudrais remercier tous les intervenants notamment ceux qui sont venus soit de province soit de l'étranger de Belgique de Turquie de Serbie de Grande-Bretagne de Belgique de Bruxelles Parlement européen pour venir intervenir aujourd'hui bien évidemment je voudrais remercier tous nos amis rwandais de la ERG de la JARG de la CNLG du Sénat d'Ibuka qui sont venus également spécialement pour intervenir aujourd'hui et je voudrais vous dire qu'à la fin de cette journée avant de dire quelques mots je voudrais évidemment et surtout remercier Noël Mamère l'équipe des parlementaires qui nous a permis de prendre la parole aujourd'hui et en particulier l'équipe de Noël Mamère qui s'est beaucoup battue avec nous pour qu'on puisse finalement avoir une salle et finalement faire en sorte de faire entendre toutes ces voix-là donc Mathilde qui est présente nous te remercions et à travers toi également Noël Mamère et je voudrais évidemment aussi remercier énormément toute l'équipe de Légam tous les partenaires je vois les partenaires de Moclet notamment toute l'équipe de Légam qui a travaillé d'arrache-pied sous une pression pas évidente avec à chaque instant le sentiment qui s'est révélé malheureusement vrai qu'il peut y avoir un problème qui tombe comme quand à 15h le vendredi finalement les visas des justes sont annulés et que donc tout le colloque est remis en cause brusquement et qu'on doit monter une sorte d'opération de lobby éclair international pour que les visas soient délivrés ce qu'on a réussi à faire mais qui de manière générale sur ce combat-là comme sur d'autres combats sont extrêmement engagés au quotidien et si nous avons beaucoup de soutien d'élus de parlementaires de militants c'est quand même extrêmement courageux ça nécessite d'avoir beaucoup de générosité et beaucoup de croyance dans le fait de s'engager pour le bien commun parce que c'est pas évident donc merci à toute l'équipe et pour le colloque en particulier à Christopher à Hélène à Paul mais également à Clélia à Daniel à Susanna à Jeanne et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un succès en particulier Paul merci beaucoup à vous on arrive on peut les applaudir tout le monde enfin on a failli ne pas tenir ce colloque là puisqu'on avait essayé justement de nous faire taire de faire en sorte qu'on ne puisse pas parler on a vu que ce qu'on a fait aujourd'hui c'est parler j'ai envie de dire simplement mais sur ce sujet là ça est extrêmement compliqué parce que comme je le disais ce matin c'est pas un sujet anodin c'est en ce qui concerne la France en ce qui concerne certains individus non pas la France mais certains individus leur responsabilité une véritable affaire d'état nous étions très nombreux certains combattent sont engagés depuis 94 certains même avant cela d'autres se sont joints plus récemment faisons tous partie d'un même mouvement qui est le mouvement justement pour la vérité le mouvement pour la justice et pendant très longtemps quand même quand on parlait du génocide contre les tout-ci on pouvait être regardé de manière un petit peu bizarre on pouvait être quand même assez isolé on pouvait ne pas rencontrer d'écho on pouvait rencontrer de l'indifférence de la méconnaissance chez nos interlocuteurs et en tout cas pas un sentiment de révolte qui est en fait le sentiment le plus naturel qui puisse exister j'ai le sentiment que depuis quelques temps et cette journée là on est particulièrement représentative si ce n'est motrice le temps comme je le disais tout à l'heure le temps de la solitude de la marginalité est terminé et que nous sommes véritablement entrés aujourd'hui dans un temps de force collective tellement collective qu'il a été difficile de tenir les horaires pour faire parler toutes les personnes qui voulaient parler et s'engager mais d'une force collective chacun de son lieu élu élu français élu européen militant artiste intellectuel historien grand témoin mais tous justement unis dans une même force qui est au service de la justice et c'est extrêmement important que cette force là que nous construisions elle soit pour faire en sorte de rendre je veux dire simplement le monde plus juste sur l'exemple justement des sauveurs qui nous offrent un exemple d'humanité extrêmement important et qui nous font entrer avec toutes les personnes qui nous ont pu agréger autour d'eux autour de nous dans un temps qui est beaucoup plus enthousiasmant que celui dans lequel nous avons pu être il y a eu beaucoup de difficultés il y en aura toujours mais on sait qu'on peut compter les uns sur les autres on sait que les uns et les autres sont maintenant beaucoup plus nombreux on sait que nous avons des manières même quand on veut nous interdire un colloque de le tenir au Sénat même quand on veut nous empêcher de parler d'en parler dans la grande presse nationale même quand on veut faire en sorte qu'il y ait un silence qui soit imposé de trouver les manières d'en parler au niveau des institutions y compris au niveau des partis politiques y compris de clairement au coeur des institutions dire les choses clairement sur les responsables qui portent des responsabilités pénales imprescriptibles puisqu'il s'agit là de crimes contre l'humanité ce n'est pas cet élément là n'est pas un détail c'est extrêmement important je pense que là il nous faut exprimer toute la gratitude envers tous ceux qui justement ont été des éclaireurs jusqu'à présent et qui ont été pendant très longtemps dans un certain isolement dans une certaine solitude et qui nous ont permis à nous au fur et à mesure de nous joindre à ce combat là et de faire en sorte de joindre beaucoup d'autres personnes à ce combat là nous sommes engagés dans un combat contre la montre pour faire en sorte que la justice passe avant que certains disparaissent et contre le silence pour faire justement en sorte que la vérité éclate cette vérité nous en avons besoin parce que nous en avons besoin pour nos états pour nos démocraties pour le fait de débusquer de déconstruire le racisme qui a permis le crime nous en avons besoin également pour accompagner autant que faire se peut aujourd'hui les rescapés dans leur reconstruction nous en avons besoin pour rendre hommage aux justes et il y a beaucoup d'actions que nous allons mener et que vous pouvez mener j'ai répété tout à l'heure l'action d'Ibuka à laquelle l'EGAM a participé pour identifier tous les justes à travers tout le Rwanda c'est une première action nous avons évoqué tout à l'heure la création de ces réseaux internationaux de justes avec lesquels nous travaillons nous avons évoqué toute cette action parlementaire par la création de ce réseau européen de députés et de députés européens engagés dans la lutte contre le négationnisme et pour la prévention des génocides nous avons été invités à Kigali pour les commémorations et nous allons nous y rendre députés élus mais également militants associatifs de différents pays pour rendre hommage aux victimes et pour rendre hommage également aux justes ces actions là nous allons les engager vous pouvez compter sur nous pour ne pas lâcher mais il y a toutes les actions que chacun d'entre vous peut faire chacun avec ses talents chacun avec ses possibilités dans son lieu géographique intellectuel identitaire il y a des centaines d'actions de sensibilisation pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas ou se reproduise le moins possible quand ça se reproduise qu'on puisse être présent aujourd'hui puisque malheureusement des crimes de masse se déroulent encore aujourd'hui nous le savons nous ne sommes en tout cas plus seuls et nous savons que chacune de ces actions là a du sens certaines sont plus médiatisées que d'autres certaines sont dans des lieux qui peuvent être considérés par certains comme plus je dirais importants ou intéressants que d'autres mais la cause qui nous réunit ici aujourd'hui c'est à dire la prévention des génocides de manière plus générale le combat contre le racisme et l'antisémitisme c'est quelque chose qui surpasse très largement toutes ces dimensions là vous êtes tous engagés nous sommes tous engagés dans ce combat je vous remercie de nouveau pour tout le travail qui a été accompli jusqu'à présent et encore plus pour tout le travail que nous allons accomplir fort de toute cette belle énergie que nous avons accumulée ici aujourd'hui fort de toutes ces belles paroles que nous avons pu prononcer et fort justement de cette volonté inébranlable malgré toutes les menaces malgré toutes les pressions de ne jamais céder et de continuer à se battre pour faire en sorte de faire éclater la vérité je vous remercie merci 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 Merci.